Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle grosse vidéo. Zidane au PSG ou Galtier au PSG ? On est en ce moment dans une immense guerre des médias. De mon côté, je suis persuadé à 100% que Zidane sera le prochain coach du PSG. Les amis, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bien sûr, juste après l'introduction, je vous souhaite tout simplement un excellent visionnage. A tout de suite. Les amis, tout simplement, pour faire un pas de recul par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'annonce du prochain coach du PSG, j'ai vraiment envie de vous dire, mais que c'est dur, de résister à cette pression. Car de notre côté, on n'arrive clairement pas à savoir ce qui va se passer. Et de plus, on est complètement impatients. De mon côté, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires et de messages en privé. J'ai reçu justement beaucoup de messages concernant le fait que les gens avaient du mal encore à croire au fait que Zidane puisse arriver au PSG pour être le futur entraîneur. Et même moi, de mon côté, je vous l'avoue complètement, j'ai énormément du mal à résister. Je suis persuadé que Zidane va être le prochain coach du PSG, mais je vous avoue que c'est extrêmement dur. On a tendance clairement à ruminer. On a besoin d'en parler pour savoir si des personnes ont des nouvelles informations. On a clairement du mal à savoir si ce sera Galtier ou Zidane, le prochain coach du PSG. Donc je vous avoue que même moi, de mon côté, j'ai des périodes de doute. J'ai des périodes de doute qui me font légèrement dévier de ma logique principale. Et clairement, récemment, on m'a tout simplement dit, Guillaume, reste dans ta logique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais justement faire cette vidéo pour une dernière fois, les amis, avant l'officialisation du prochain coach. J'aimerais tout simplement vous donner un dernier espoir. Et justement, une dernière fois, vous faire tout simplement sortir Galtier de votre tête pour que tout simplement, vous soyez totalement rassuré à l'idée de voir Zidane entraîner le PSG dès la saison prochaine. Normalement, à la fin de cette vidéo, normalement, de votre côté, vous serez complètement convaincu que Zidane sera le prochain coach du PSG. Donc réellement, dans cette vidéo, j'espère que j'arriverai le mieux possible à vous dire exactement le fond de ma pensée et vous dire exactement comment je vois les choses. Les amis, bien sûr, avant qu'on commence tout ça, je tiens sincèrement à vous dire que si jamais ça ne se fait pas pour X raisons, bien sûr que j'allumerai la caméra pour m'excuser auprès de vous. Mais j'ai presque envie de vous dire que ça m'étonnerait complètement que ça arrive. Mais on ne sait jamais, ça reste le mercato. Je vais directement commencer par le début des choses. C'est parti. Déjà, je commence extrêmement doucement. Apparemment, ces derniers jours, Galtier aurait tout simplement contacté les joueurs du PSG. Il les aurait contactés et en plus, il aurait complètement contacté Kylian Mbappé. Et justement, la presse s'est complètement enflammée par rapport à ça. Et justement, à ce niveau-là, on aurait tendance à se dire ça y est, Galtier est sur le point de débarquer au PSG. Oui, c'est normal, on en fait clairement notre propre interprétation. Cette information a été complètement démentie. Elle a été tout simplement vérifiée et confirmée. Galtier n'a eu aucun contact avec les joueurs du PSG. Galtier a tout simplement eu zéro contact avec Kylian Mbappé. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que justement, dès qu'on voit un article, et justement, ça parle quasiment que de ça en ce moment, la presse, ça parle quasiment que de Zidane et Galtier. Et en ce moment, la presse est clairement en train d'appuyer le fait que Galtier va venir au PSG. Mais en fait, de notre côté, on a tendance clairement à oublier que Nasser est extrêmement fort et que le Qatar veut par-dessus tout que Zidane signe au PSG. Mais aujourd'hui, Galtier n'a pas eu de contact avec les joueurs du PSG. Mais c'est pas du tout fini, j'arrive directement sur la deuxième information. Et justement, cette deuxième information va complètement confirmer que la presse nous joue complètement des tours. Comme vous le savez, Campos a mis plus ou moins la main sur le mercato en ce moment. Et il se trouve que justement, on parle beaucoup de Renato Sanchez qui va arriver au PSG. Le PSG est clairement en contact avec le joueur, avec le club. Il y aurait des chances de voir Renato Sanchez débarquer au PSG pour la prochaine saison. Mais justement, quand on regarde un petit peu Renato Sanchez, on fait directement un lien avec Campos, avec Galtier, et nous donne l'idée justement que Campos veut absolument récupérer Galtier au PSG. Donc encore une fois, la presse nous rapproche de plus en plus Galtier et oublie complètement Zidane sur le côté. Mais pourtant, je vais vous dire quelque chose. Renato Sanchez, ça fait des années que le PSG y pense. Ça fait depuis minimum 2020. Et je crois même que le PSG avait déjà sur ses tablettes Renato Sanchez depuis peut-être 2018. La plupart du temps, lorsque le PSG effectue un transfert, c'est qu'il a été vu pendant un long moment auparavant. C'est pas parce que Campos est arrivé au PSG que directement Campos choisit Renato Sanchez. Et ce n'est pas pour autant que Galtier se rapproche du PSG. Les amis, je vais tout de suite passer à une catégorie légèrement plus chaude. Vous allez voir que justement, on va parler un peu plus de logique. Je vais vous parler encore de deux choses. Mais deux choses qui normalement, lorsque vous avez fini de les entendre, logiquement, vous avez compris que Galtier ne viendra pas au PSG. Je vais vous parler tout simplement du calendrier du PSG. Le PSG, logiquement, devrait reprendre l'entraînement le 4 juillet. Donc, il reste environ deux semaines. Il reste exactement deux semaines pour officialiser le nouveau coach, officialiser le mercato, tout clôturer et enfin, démarrer l'entraînement. Les amis, on n'officialise pas un coach 10 jours avant la reprise de l'entraînement. Logiquement, le PSG devait officialiser le nouveau coach la semaine dernière. Du moins, c'est des informations que j'ai eues et les informations ont tendance à être clairement extrêmement fiables. Bref, dans tous les cas, le PSG, pour le moment, a un léger retard. C'est pour ça que la presse a tendance à s'enflammer, justement. Mais juste, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Imaginons seulement une seule seconde que le PSG n'ait pas réussi avec Zidane. Si jamais le PSG avait reçu un nom définitif de la part de Zidane, ne vous inquiétez pas que Pochettino 2-1 serait déjà viré depuis longtemps et que Galtier serait déjà nommé nouvel entraîneur du PSG depuis déjà bon moment. Donc, comment insinuer que Zidane ne veut pas venir au PSG ? À partir du moment où c'est un nom, il ne reste plus que deux semaines avant la reprise de l'entraînement. Le PSG, pour le moment, ils le savent, ils sont en retard. Mais à partir du moment où tu as un nom, tu prends juste un choix le plus facile possible. Tu prends Galtier, tu le signes, tu l'amènes au PSG et c'est terminé. Le PSG est en retard. Et ils savent très bien qu'en cas de refus de Zidane, Galtier arrive d'un seul coup. Mais aujourd'hui, le coach n'est toujours pas officialisé. Ça veut tout simplement dire que Zidane n'a pas dit non au PSG. Sur cette preuve-là, je vous prouve tout simplement que Zidane, ça n'est pas mort du tout. Car il y a encore un lien entre Zidane et le PSG. Car encore une fois, s'il n'y avait plus de lien et que les discussions seraient complètement mortes, Galtier serait arrivé tout simplement d'un seul coup. Et je vais attaquer une dernière chose. Et cette chose-là, pour moi, ça veut tout dire. L'idée est hyper simple. C'est que le PSG aurait tout simplement bloqué toutes les vacances de la sécurité pour renforcer un maximum la sécurité du PSG. L'idée est simple. Des vacances étaient prévues pour justement la sécurité. Mais le PSG a enlevé toutes vacances. Le PSG compte bien avoir le plus de sécurité possible au PSG. Comme si un Zidane ou un Ronaldo ou un joueur complètement incroyable allaient débarquer au PSG. C'est à peu près la même chose qui s'est passé lorsque Messi a débarqué. Vous avez vu, il y avait de la sécurité partout. C'est exactement la même chose. Le PSG a enlevé toutes les vacances de toute la sécurité. Donc, c'est hyper simple. Il va y avoir une arrivée au PSG d'ici très peu de temps. Alors du coup, maintenant, on va se poser la question. Qui c'est qui pourrait avoir besoin d'une telle sécurité lorsqu'il va débarquer au PSG ? Parce que du coup, l'idée, c'est que le PSG va annoncer tout simplement un raz-de-marée d'un coup. C'est-à-dire tout simplement que tout devrait être annoncé le même jour, à la même heure, au même endroit. Le nouveau coach, le Mercato, tout va être absolument annoncé au même endroit. Ça va être tout simplement un moment incroyable. Et bien sûr, les amis, on ne va pas se mentir. Vous êtes nombreux à être attentifs au Mercato, mais on sait très bien que ce qui fait le plus parler et le plus remuer les journaux, c'est pas forcément le Mercato en ce moment. Car Kylian Mbappé a prolongé. Et c'est déjà quelque chose de tout simplement inimaginable ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce qui est capable de remuer toute la presse, c'est l'arrivée du nouveau coach. Imaginons que Galtier débarque au PSG. Est-ce que vous pensez vraiment que le PSG a besoin de renforcer un maximum la sécurité et bien sûr avoir le dispositif maximal au point de sécuriser chacun des périmètres autour de la personne qui va débarquer au PSG ? Pareil, imaginons que ce soit un Pogba ou un Vitinha ou tout simplement un Renato Sanchez. Oui, bien sûr, il y aura de la sécurité. Mais là, on parle tout simplement d'une sécurité au millimètre près. Quelle est la seule personne qui est capable d'amener ce genre de choses ? Bien sûr, les amis, on parle de Zidane. Zidane est mondialement connu. Je peux vous assurer qu'une arrivée de Zidane au PSG peut faire bouger beaucoup de monde. Donc le PSG a tout simplement prévu une sécurité maximale. Vraiment, ils vont tout quadriller. Et bien sûr, même si Galtier est un immense coach en Ligue 1, ça m'étonnerait qu'il ait besoin d'autant de sécurité autour de lui. Vraiment, dans toutes les personnes qui sont susceptibles de débarquer au PSG, je ne vois que Zidane de créer un tel mouvement. Après, il peut également y avoir des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec le choix de Zidane et qui peuvent se manifester. Donc le PSG a prévu absolument de quadriller au maximum l'arrivée de cette personne au sein du PSG. Et encore une fois, ça m'étonnerait complètement que ce soit Galtier qui débarque à ce moment-là. Et franchement, les amis, je vous propose tout simplement de vous balader un petit peu sur Twitter, d'aller retourner justement sur les derniers tweets de Sabri Parisien-Honrien. Vous allez voir, vous allez retrouver de l'espoir. Car Zidane n'est pas mort. Et je vous le dis aujourd'hui, je ne vois pas Galtier aujourd'hui débarquer au PSG. Le PSG met du temps, ils sont légèrement tard. Mais moi, je vous le dis de mon côté, à aucun moment, je vois Galtier débarquer à la place de Zidane. Pour moi, c'est juste impossible. Les amis, maintenant que vous avez vu cette vidéo d'entier, j'espère déjà que je vous ai rassuré, parce que vraiment beaucoup m'en ont parlé et beaucoup vraiment ont du mal. Et après, je peux complètement le comprendre. Je peux complètement comprendre, c'est hyper difficile en ce moment de rester ultra solide et de rester super confiant par rapport à ce que fait le PSG. Vraiment, je le comprends. Et même moi, encore une fois, j'ai du mal à tenir. Mais je reste le plus possible dans ma logique. Ce n'est pas simple. Mais dans tous les cas, c'est bientôt fini. On est bientôt au bout de la grande annonce finale. Et franchement, elle va faire un bien fou. Après, dans tous les cas, de mon côté, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Et dans tous les cas, jusqu'à l'officialisation du nouveau coach, je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas ma position. Je resterai sur celle-là. Pour moi, Zidane a signé au PSG et sera officialisé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Dans pas longtemps, il est officialisé. Je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Par contre, si jamais ça ne se passe pas, au cas où il se passe quelque chose, au cas où il se passe un retournement de situation, tout simplement incroyable, vous inquiétez pas que j'assumerai ce que j'ai dit. Mais ça m'étonnerait complètement. Bien sûr, juste avant de partir, n'oubliez pas une chose. Dans la barre des commentaires, dites-moi si vous y croyez aujourd'hui à l'arrivée d'Zidane ou non. J'ai tellement envie de voir que maintenant, un maximum de personnes ont repris espoir et y croient. Car n'oubliez pas, le PSG est grand et Nasser est juste, ultra puissant en termes de négociations. Donc, n'oubliez pas de donner votre avis dans la barre des commentaires. Vous y croyez ou vous y croyez pas ? Et bien sûr, envoyez un maximum de force avec juste le pouce en l'air. Je compte sur vous. Les amis, merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, bien sûr, de prendre soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, encore une fois, QE6Z. Bye ! Sous-titrage ST' 501